Le CFCM, représentatif du monde musulman, de la communauté musulmane, demande une déclaration solennelle du président de la République contre l'islamophobie. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Moi je crois que le président de la République a eu raison de s'engager avec la plus extrême clarté et fermeté contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Et donc il y a aujourd'hui non seulement des agressions et des propos antisémites, il y a eu des attaques contre des magasins cachers qui méritaient cette condamnation d'une extrême fermeté. Il y a eu aussi des actes, je pense à la façon dont a été envahi le chantier de la future mosquée de Poitiers par ce bloc d'extrême droite appelé identitaire qui effectivement appelle notre condamnation la plus ferme. Donc vous soutenez cette demande ? Le président de la République a condamné les attaques contre les musulmans. Je vous demande si vous soutenez cette demande ? Ce sont des actes où je soutiens et je condamne moi-même l'islamophobie comme l'antisémitisme. Vous soutenez cette demande ? Je vous dis que le président de la République l'a dit avec clarté, je suis sûr qu'il va s'exprimer de façon très forte à nouveau. Vous lui demandez une déclaration solennelle contre l'islamophobie ? Il l'a fait, il l'a condamné. Il l'a condamné parce que c'est une atteinte à la République, à la laïcité, au principe même de notre vivre ensemble. Nous n'accepterons pas que des extrémistes essayent de créer des tensions. Je pense encore une fois à cette ville de Poitiers où les relations sont tout à fait paisibles, tout à fait respectueuses. Nous voulons vivre dans un pays de paix sociale.